L'inspiration, ça dépend du projet. Ça dépend du moment. Tout est possible. Tout peut me inspirer. Pratiquement, c'est sans limite. Des fois, j'ai des idées précises dans ma tête. Quand je n'ai pas d'idée précise, en ce moment-là, je regarde ce qu'il y a comme… voilà, et les nuages. Dans les nuages, on voit la forme. On peut imaginer tout. Il n'y a pas de systématique. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire. C'est quel moment que je décide ? Ça, c'est comme une sorte de footballeur. Quand l'heure arrive, il est obligé d'aller sur le terrain. Je prends le pinceau, je fais une forme. Il n'y a pas d'esquisse préalable. Ça dépend de l'émotion. Ça dépend du moment où je l'écris. On ne peut pas peindre sans l'émotion. C'est le nécessaire. Absolue. Mais pour arriver à quelque chose d'émotion, je pense qu'il faut faire un travail continué. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas l'émotion, que je continue, que le lendemain, j'ai l'émotion. Il faut chercher, au fond de lui-même, moi-même, aller chercher quelque chose. Pour le peinture de l'NLC, j'ai envie de représenter douze animaux, dont le Zodiac chinois. Je le rajoutais pour créer une foule. Je pense que c'est important d'avoir autant d'animaux soient présents. Parce qu'il a donné une force. La masse du groupe, c'est beaucoup plus universel. Quand tu mets une très grande peinture, on croit, on peut pénétrer dans la peinture. C'est un projet qui est tellement particulier. Parce qu'il est très différent que je fais d'habitude. Pour moi, c'est une vraie aventure. Une autre écriture, une autre couleur. Ça peut me servir pour la peinture plus tard. Ce que je veux, c'est une peinture éthanelle.